Générique Punchline, Patrice Boisfer sur Europe 1 De retour sur CNews et sur Europe 1 pour la dernière partie de Punchline. On est toujours avec Vincent Hervouet qui est journaliste d'Europe 1, Gabriel Cluzel qui est directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Maître Gilles-William-Golnadel et François Puponi qui est député Territoire de progrès du Val d'Oise. Plus que 20 jours, ça approche avant le premier tour de cette élection présidentielle. Vous n'avez pas oublié mon cher maître ? Oh non, il y a quand même une élection. Je ne pense qu'à ça. Jean-Luc Mélenchon en dynamique dans les sondages a encore des chances de se qualifier pour le second tour en meeting en plein air. C'était hier à Paris du côté de la Place de la République. Le candidat de l'Union Populaire a dénoncé l'autoritarisme, je cite, de l'exécutif au cours du quinquennat d'Emmanuel Macron, l'insoumis qui souhaite notamment amnistier les Gilets jaunes condamnés. Écoutez. Qui aurait imaginé un tel niveau de répression policière et de violence face à un mouvement social comme celui des Gilets jaunes ? 2 500 blessés, 32 éborgnés, 5 mains harassées, une morte, Mme Zined Redouane, à Marseille. Le gouvernement de l'Union Populaire réparera tout ce qui peut l'être pour les victimes de l'autoritarisme. Il amnistiera tous les Gilets jaunes condamnés. François Puponi, député territoire de pourrait, vous me dites qu'il est hors sol, sans ce coup-là ? Non, il est en campagne électorale, il fait de la politique, il a considéré que c'était une lutte sociale qui avait été réprimée par ce gouvernement, et donc il fait une proposition qui est purement politique et de circonstance. Parce que juridiquement, d'abord, ça va être très compliqué de considérer, et puis après, dans le contexte actuel, dire... Parce qu'il y en a qui ont cassé aussi. Il y a des Gilets jaunes qui ont été effectivement blessés dans les manifestations, qui n'avaient pas forcément... qui n'avaient fait que manifester. C'est une réalité, quand il y a eu des manifestations, il peut y avoir aussi des blessés dans ces circonstances. Mais il y en a qui ont cassé, vandalisé des boutiques, attaqué des policiers. On a vu des policiers qui se sont fait massacrer, voilà. Et dire à ces gens-là, après tout, oui, vous aviez le droit, et la République va considérer que c'est à tort qu'on vous a condamnés, et la justice s'est trompée, et donc on vous amnistie. C'est un message qui est passé dans un pays qui est déjà extrêmement tendu, qui ne me paraît pas responsable. – C'est purement électoraliste, Maître Gonadel ? – Oui, enfin, c'est électoraliste, mais je crains qu'il ne le pense. Je pense qu'au fond de lui, M. Mélenchon pense que quelqu'un qui casse la gueule d'un flic ne peut pas être tout à fait mauvais. Et par conséquent, une décision de justice... Voilà, parce que, bien entendu, ceux qui ont été condamnés en justice, et ceux qui ont été condamnés, c'est verbant, ils n'ont pas été condamnés parce qu'ils ont été blessés. Ils ont été condamnés parce qu'ils ont blessés. Donc, bon, non, moi, je crains malheureusement que M. Mélenchon... – Qu'il soit cohérent, au final, avec... – Ah, mais il est d'une parfaite cohérence avec lui-même. On peut reprocher tout à M. Mélenchon, sauf la fidélité. Il est fidèle à la Castro, il est fidèle à Chavez, il est fidèle à tout ce qu'il y a de plus totalitaire sur le marché, y compris à l'islamisme. Donc, non, non, moi, je ne fais pas un procès à M. Mélenchon en insincérité, mais je considère que cet homme est dangereux. – C'est une proposition cohérente avec le logiciel, si je puis dire, Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Cluzel, de Boulard-Voltaire ? – C'est le propre de son bord politique de l'extrême-gauche de récupérer les mouvements sociaux actuellement. Et ça a été le cas avec les Gilets jaunes, donc il continue finalement à le faire, parce que les premiers Gilets jaunes historiques, ceux qu'on voyait sur les carrefours, n'étaient pas violents, c'étaient plutôt des catélases moyennes, mécontentes. – Justement, de la montée du prix de l'essence au début, et puis de tout autre, vous avez eu tout autre sentiment aussi d'injustice et qu'ils exprimaient à cette occasion-là, mais ils n'étaient pas violents. Et puis est venu un moment où, comme des coucous, l'extrême-gauche a récupéré le mouvement, et c'est là que ça a commencé à dégénérer. Il y a eu des vitrines cassées, du mobilier, des gens qui en ont profité pour faire leur marché dans les magasins, et évidemment, ça a été dramatique. C'est un peu le cas aujourd'hui, d'ailleurs, avec les manifestations contre le pass vaccinal. Quelqu'un m'a envoyé des photos de Fijac, il y avait des drapeaux en Tifa, on se demandait bien ce qui est fabriqué là. Donc il y a toujours cette récupération qui est normale, parce que les Gilets jaunes historiques du début, c'était la France qui se lève tôt, et du petit matin, si vous voulez, qui construit. Ce n'était pas la France du grand soir qui détruit l'ultra-gauche. Elle est spécialiste pour détruire, c'est impeccable. Donc forcément, il est dans son rôle, là, Jean-Luc Mélenchon. En plus, il sait que ça plaira un peu, parce que les Gilets jaunes ont gardé un capital sympathie, mais là aussi, c'est ambigu, parce que c'est les Gilets jaunes historiques qui ont gardé un capital sympathie. Mais est-ce qu'ils votent, les Gilets jaunes ? Eh bien, les Gilets jaunes, il espère évidemment les faire revenir aux urnes. Vous avez raison de le dire, ce sont typiquement les gens qui, aujourd'hui, ne votent plus parce qu'ils considèrent que le système est trop fort. Vincent Arvoet ? Ce n'est pas si mal que ça de les ramener finalement aux urnes, même si pour de mauvaises raisons, ça évitera le suffrage censitaire et qu'il y ait une abstention aussi massive qui peut au prou quand même atteindre la légitimité du président. Non, je ne sais pas, pardon d'être... Je connais mal le dossier, mais l'amnistie après une présidentielle, c'est une coutume républicaine qui a été d'ailleurs très largement oubliée depuis 20 ans. C'est-à-dire à quel point l'État se sent faible pour que le président n'ose même plus faire sauter les contraventions. Premièrement, la deuxième chose, c'est que je trouve que Mélenchon n'a pas tort de rappeler le nombre de gens éborgnés, le nombre de gens blessés, le nombre... C'est sans précédent. Il y a même les organisations internationales qui se sont saisies de la violence qu'il y avait dans ces manies françaises. Je ne veux pas ignorer les black blocs et les provocations, les types très violents qui s'églissent dans les cortèges, sauf qu'il y a eu, avec le système des NAS et avec l'usage des gaz intensifs, il y a eu énormément de casse, énormément de gens qui ont été... On n'avait jamais 15 mains arrachées, c'est ça ? 36 personnes éborgnées. C'est sans précédent. C'est sans précédent. Donc, il y a eu quand même, dans l'étouffement de ce mouvement, il y a eu une telle violence, les tribunaux ont été... Eux aussi ont tapé dur, que regarder de nouveau l'histoire à l'occasion de la présidentielle ne me paraît pas totalement scandaleux. Ça restera une cicatrice dans la cliquée d'un matron, maître Golnadel. Camadra est revoué, un peu indulgent. Au cognit plus dur. Voilà. Je tape dur ? Non, mais non. Alors, très sincèrement, d'abord, ça serait une amnistie à la carte. Ça serait uniquement, si j'ai bien compris, les gilets jaunes qui bénéficieraient d'une amnistie, premièrement. Deuxièmement, dans l'historique des gilets jaunes, c'est vrai qu'au départ, ils n'étaient pas d'extrême-gauche. Ils avaient des revendications non seulement économiques, mais même culturelles. Et puis ensuite, l'extrême-gauche avec son savoir-faire. L'extrême-gauche, c'est la patronne dans la rue. C'est même pas à charge. Je le constate de manière navrée. Mais la rue est à elle et pas seulement en raison des black box et des autres antifapes purement fascistes. Quant aux violences qui ont été exercées, il est certain que les troupes de M. Castaner n'y sont pas toujours allées avec beaucoup de savoir-faire. Mais il ne faut pas oublier non plus parce qu'il y avait des manifestations qui étaient interdites où les gens étaient particulièrement dangereux et que les flics n'étaient pas à la noce. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je suis le premier à trouver la montagne parce que l'État se couche devant les indices. Je suis le premier à trouver... Vincent, maintenant expliquer, réécrire l'histoire des gilets jaunes en expliquant que finalement, le pouvoir a été d'une folle brutalité, je trouve que... France a pu bonheur député territoire de progrès. Moi, je poserai la question à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ceux qui ont vandalisé l'Arc de Triomphe prient le drapeau de la place d'une étoile ? Il y avait des types d'extra-broite. Saccageaient tout ce qui est... Donc le symbole quand même de soldats qui ont donné leur vie pour la France. Est-ce que ceux-là ont des amnisties ? Parce qu'ils ont été condamnés pour certains. Est-ce que certains jeunes de banlieue, que je savais bien, qui montaient aux manifestations des gilets jaunes pour aller faire tous les magasins des champs des gilets jaunes derrière, pour les piller, est-ce qu'on les considère comme des gilets jaunes ? Est-ce qu'on les amnistie ? Oui, mais c'était tout ça les manifestations. Et il y avait aussi des types d'extra-broite. Il y avait aussi des extra-broite. Donc la question, c'est... C'est un opportuniste. Et donc on sait très bien qu'il y a eu des débordements parfois des leugotés, oui. Il y a eu une répression très forte de ces manifestations, oui. On le sait. La question, c'est... Est-ce que... Là, on parle de ceux qui ont été interpellés. Est-ce que la semaine dernière en Corse, il y a eu des yeux crevés, des mains arrachées ? Non. C'est tout à fait unique dans l'histoire. Il s'est passé un truc particulier quand même. La semaine dernière en Corse, il y a un jeûne... Il y a eu quatre policiers qui ont été blessés. Il y a aussi un jeûne de Corse qui est parti à Marseille avec une facture d'Ukraine avec une balle LBD. Oui, oui, oui. Il y en a eu. Oui, il y en a eu. Il y a eu plusieurs blessés, des mains arrachées aussi. J'ai quelques photos, si vous voulez, pour vous les montrer après. Voilà. Oui, des manifestations, elles sont réprimées aujourd'hui très durement. Certaines. Certaines. Et d'autres, moi. Certaines. Certaines et souvent. OK. Là, on parle de gens qui ont été condamnés. Condamnés. On ne parle pas de manifestants. On parle de gens. Les gens n'ont pas été condamnés parce qu'ils ont manifesté. Ils ont été condamnés parce qu'ils ont tapé, ils ont cassé. Je rappelle ce boxeur qui a été condamné parce qu'il a fait le coup de poing contre un policier. Est-ce qu'on l'adnistie ? Voilà. Et jusqu'à moi. Et je vous redonne la parole dans un instant, messieurs et madame. À 18h, passez les 45 minutes. Sur CNews et sur Europe 1, le rappel des titres. Sous-titrage Société Radio-Canada